Les inscriptions sur eau et carapace de tortues oraculaires ont été ajoutées au registre mémoire du monde le 30 octobre. Les autorités chinoises ont fait une annonce officielle mardi lors d'une conférence de presse. Mise à jour en 1899 dans les ruines Yin à Anyang, dans la province du Renan, les inscriptions scapulaires sont les prototypes des caractères chinois contemporains et la preuve de l'évolution continue de la civilisation chinoise. Elles figurent des témoignages de divination et de prière au Dieu et datent de la fin de l'Agnatie des Shang, entre le XVIe et le XIe siècle avant Jésus-Christ. Ces eaux oraculaires provenaient d'homoplates de bœufs et de carapaces de tortues et étaient souvent utilisées pour la divination. Environ 160 000 pièces d'eau oraculaires ont été retrouvées jusqu'à présent, mais des 4300 caractères qui y sont inscrits, seuls 1600 ont été décodés. Il s'agit du premier ensemble important d'écritures chinoises et donc ils possèdent une importance à la fois culturelle et académique. Je suis plus intéressé sur la manière que les anciennes inscriptions sur les eaux oraculaires peuvent transmettre la tradition, la culture et la conscience historique chinoise. Par exemple, le mot « droit » est représenté par un œil et une ligne de vin. Je pense que c'est formidable et une expression très créative. Mise en place par l'UNESCO en 1992, le programme « Mémoire du monde » vise à secourir le patrimoine documentaire mondial qui au fur et à mesure vieillit, s'abîme et disparaît et a suscité la conscience du public sur l'importance du patrimoine documentaire. Une sélection a lieu tous les deux ans et la Chine a jusqu'à présent 13 éléments de patrimoine documentaire enregistrés au registre « Mémoire du monde ». Le document chinois le plus récent est constitué par les archives du massacre de Nanjing inscrite en 2015. Le registre international de l'UNESCO comprend à présent 427 documents et collections provenant de 107 pays.